Quand quelqu'un achète des croissants, bien c'est le fun. C'est pas juste pour se nourrir, c'est le fun d'acheter des croissants. Fait qu'on vend du bonheur dans le fond, puis pour nous c'est très agréable. Ça fait longtemps que je suis allé à la Pute-Bretonne, ça fait 30 ans. J'ai été embauché à l'époque où j'étais étudiant, j'avais 17 ans. Au niveau des opérations, j'ai fait tous les postes au niveau des opérations. À l'époque même, on n'avait pas de mécanicien sur le plancher, il a même fallu que j'apprenne au niveau de la mécanique. Après ça, j'ai touché la recherche-développement, développé des produits, le marketing, l'emballage, les achats. Je suis passionné d'être ici parce que ce que je fais, j'aime ça. Il y a plusieurs employés ici qui ont été motivés à continuer avec nous autres parce qu'il y a de l'avancement, il y a de la nouvelle équipement, de la modernisation, de l'automatisation. C'est le fun pour un employé de voir une usine grandir comme la Pute-Bretonne grandit. Les gens qui achètent nos produits, qui ne voient pas, c'est tout le monde dans notre usine. Tous les employés qui sont là, qui vraiment, qui prennent à cœur leur travail et qui font des produits de qualité pour vendre au marché. Puis vraiment, que des familles et des enfants soient contents de manger les produits de la Pute-Bretonne. Je travaille pour la Pute-Bretonne depuis à peu près neuf mois. Je fais l'opération, j'ai déjà été chef d'équipe. Vu que je suis étudiant, je remplace quand les personnes sont absentes. Bien, c'est sûr que le travail ici, c'est vraiment tout fait en équipe. C'est vraiment l'équipe Choco, l'équipe Croissant, tout est fait par équipe. Quand tu travailles, tu travailles toujours avec quelqu'un, tu as des questions, tu poses des questions. C'est vraiment le fun de travailler ici, tu n'as pas un problème, tu n'es pas stressé. Je voulais signaler que son père, quand il a commencé ici, il était un petit peu plus vieux que lui, mais pas beaucoup. Son père est devenu, avec les années, le boss des opérations. Ça fait que c'est pour montrer qu'il y a de la place pour progresser dans l'entreprise. Il y a de la preuve, on a un bon élément. Je pense qu'il va suivre les traces de son père. Ils n'ont pas peur de mettre la main sur l'épaule, puis de t'encourager, puis de te féliciter du bon travail qu'on fait. Derrière une machine, ce n'est pas un numéro, c'est réellement un humain qui est là. Les superviseurs connaissent le nom des employés. S'ils ont un problème, ils vont essayer de le régler avec eux autres, que ce soit personnel ou au travail. Puis d'année en année, je me disais, je vais faire 10 ans à la petite Bretonne, puis je vais m'en aller. Mais au lieu de qu'on m'en aille, on m'offrait un poste meilleur. On m'offrait quelque chose d'autre, opérateur. J'étais superviseur. D'année en année, on m'offrait toujours plus, donc j'avais quelque chose à vouloir démontrer. Puis je me sentais valorisée aussi. Quand je suis rentrée, après trois mois, la compagnie de la petite Bretonne, ils ont vu le potentiel que moi, je ne voyais pas. Puis c'est là qu'ils m'ont offert le poste d'opératrice. C'est eux autres mêmes qui ont vu le potentiel que j'avais. Sous-titrage Société Radio-Canada